Chapitre 21. 1. Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet. 2. Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles, ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. 3. Là aussi, je vis sept étoiles enchaînées les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme ces feux embrasés. Et je m'écriai à cette vue, pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées, pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu ? Alors Uriel, un des saints anges qui était avec moi et qui me servait de guide me répondit, « Enoch, pourquoi cette question ? Pourquoi cette inquiétude, cette anxiété ? Ces étoiles ont transgressé le commandement du Dieu très haut, et pour expier leur crime, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. 4. De là je passais dans un autre lieu de terreur. 5. Là je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur, je ne pus pas non plus connaître son origine. Et je m'écriai encore à cette vue, quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. 6. Uriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit, « Enoch, pourquoi ces alarmes, pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance ? C'est ici, ajouta-t-il, la prison des anges, et ils seront enfermés à jamais. »